Bien bonjour tout le monde et bienvenue pour ce dernier épisode de l'année 2016 voilà de mon podcast, c'est l'épisode spécial Noël donc aujourd'hui on est le 15 décembre, pour vous au plus tôt on est le 26 mais du coup je vais vous parler de tous les cadeaux fait main de Noël que j'ai fait cette année et comme je vais tous les emballer cet après-midi, il faut bien que je vous les présente et que le 26 parce que le 26 c'est le jour où les derniers recevront leur cadeau donc voilà, pour pas de spoil, il va falloir attendre un petit peu donc on va pas tarder parce que je me suis déchaînée cette année j'avais le temps donc c'est parti donc le premier cadeau que j'ai fait, autant que c'est le premier que je vous présente mais c'est aussi le premier que j'ai réalisé c'est ce doudou Lali Lala qui est pour une de mes tantes qui en fait adore Lali Lala elle m'avait fait plusieurs fois la réflexion oh tu connais Lali Lala, tout ça, oui oui oui, j'aime bien et tout donc cette année je m'étais dit bah je vais lui en faire un vu qu'elle aime bien donc j'ai dépêché ma cousine pour faire agent 007 pour qu'elle me dise quel modèle elle aimait qu'est-ce qu'il faudrait que je lui fasse et donc le choix de Kira le kangourou ne m'a absolument pas étonnée de la part de ma tante, figure maternelle, avec le petit bébé, tout ça et la photo que m'avait envoyée ma cousine c'était une version de Kira le kangourou dans ces couleurs là donc en gris clair et puis avec des touches de rose de rose veillette, il n'y a pas d'autres donc voilà, alors je vais me rapprocher donc voilà alors, j'ai pas grand chose à dire évidemment les patrons de Lali Lala sont toujours géniaux donc voilà, avec le petit bébé qui est identifiable comme une fille, là pour le coup voilà alors moi, j'ai un gros kiff sur les petites bottes roses ne me demandez pas pourquoi mais j'adore les petites bottes roses de ce doudou donc il a été crocheté en 3,5 exactement comme Klaus c'est un peu mon crochet préféré je pense et il a été tricoté en fil coton 3, 2 fils d'art entièrement donc il y a 2 pelotes de gris clair qui se sont passées entièrement tellement entièrement qu'en fait j'ai pas eu assez pour terminer le bonnet du bébé c'est pour ça en fait que le reste est rose l'écharpe devait être rose également mais du coup comme j'avais mis du rose là je trouvais que ça ferait vraiment too much donc pour rester, voilà, dans les tons on a choisi, voilà, avec ma mère et ma cousine plutôt un gris sombre que j'avais en stock et qui est également de la fille coton 3, 2 fils d'art donc je suis super contente parce que je le trouve qu'il est vraiment bien réalisé surtout parce qu'en fait contrairement à contrairement à mon très cher ami Klaus on voit pas le rembourrage à travers les mailles et ça c'est quand même vachement bien je l'ai rembourré suffisamment mais pas trop pour que justement on n'ait pas... on n'ait pas ce problème là voilà ah là là donc voilà il faut un joli couple là quand même voilà donc quand tu t'ennuies que tu sais pas quoi faire tu t'amuses voilà faire genre alors elle est très légèrement plus petite que que Klaus je sais pas pourquoi mais du coup ça... ma mère m'a dit on dirait presque t'as envie de la garder je fais ben non moi en fait elle m'intéresse pas en tant que telle donc il y aura le kangourou voilà mais c'est vrai que voilà je la trouve super bien et donc je pense que ma tante sera très contente oui alors la poche est un poil détendue parce qu'on s'amusait à mettre d'autres personnages dedans on en parle après mais voilà non voilà ça c'était le premier cadeau lali lala c'est toujours comme ça donc ça il n'y a pas de soucis donc pour sa fille donc pour ma cousine qui m'a vachement bien renseignée donc qui attend une petite fille c'est bon on le sait j'avais déjà fait voilà ce petit gilet que je vous avais donc déjà présenté et donc j'ai complété l'ensemble avec un petit bonnet et donc en fait le petit nœud ben je l'ai rajouté quand j'ai su que voilà que c'était une fille donc un petit bonnet que j'ai réalisé en Katia Merino 100% voilà c'est taille naissance voilà rien rien d'exceptionnel le petit nœud lui il est en Basique Merino donc c'est 50% non 48% un crédit que 52% Merino donc voilà et je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment fait attention bon le jacquard est forcément un peu plus serré mais il l'est pas trop non plus quoi c'est pas comme mes chaussettes au motif de poisson quoi donc voilà donc l'ensemble de naissance est complété mais évidemment pour ma cousine il fallait quand même que je lui fasse enfin il fallait quand même qu'elle ait un cadeau et il y a il y a quelques temps en fait quand j'avais reçu le attendez je l'ai pas pris évidemment je vais prendre mon métier quand j'avais reçu ce bouquin de la part de Caro j'avais publié ça sur sur Instagram et elle m'avait dit que qu'elle aimerait bien que je lui fasse des petites gourmandises pour accrocher au rétro de sa voiture donc j'ai pas oublié j'ai pas oublié et je lui ai fait ces deux petits macarons je vais m'en accrocher en fait je vais faire que ça de tout de tout l'épisode ben voilà deux petits macarons donc au choix rose pistache fraise noix de coco je sais pas pour les couleurs donc je me suis bel et bien servie du bouquin de de Caro tu vas y arriver ah les carons ils sont voilà c'était censé donner ça et en fait ils ont pas du tout la même tronche voilà mais ça le fait quand même ils ont pas du tout la même tronche mais voilà parce que en fait au vu de comment c'est fait je parle en fait il aurait fallu que à chaque rang en fait je tricote que le brin arrière ce qui n'est absolument pas indiqué je revérifie mais c'est absolument pas indiqué donc mais pourtant quand tu regardes la photo c'est exactement ce qui s'est passé et du coup pour la garniture bah du coup j'ai pas fait exactement comme eux mais c'est pas grave je trouve que en fait ils sont plus jolis comme ça que sur l'autre enfin que sur la version originale enfin là ils ont vraiment la tronche dans ma carrière ma mère elle les a pris elle me dit oh on aurait presque envie de les manger et du coup non bien sûr Lorraine ah la préparation je te jure j'en avais fait un autre donc du coup que j'ai mis dans ma dinette donc là choco orange si vous voulez et mais bon ça allait pas avec les autres donc du coup je me suis dit je vais garder les deux là voilà j'ai fait un petit lien pour qu'elle puisse l'accrocher au rétro de sa voiture et du coup bah celui là je l'ai gardé pour moi donc voilà donc voilà c'est bon c'est vrai que cette année on a beaucoup pensé à son bébé mais elle sur le coup non mais il faut quand même que je lui fasse quelque chose mais par contre ça c'était une idée que j'avais gardée en tête donc voilà j'espère que ces petits macarons lui plairont voilà donc ensuite pour une autre de mes tentes je vous avais déjà présenté la dernière fois voilà les béguines doués sans que je lui avais tricoté donc j'ai juste rajouté voilà des petits nœuds pour faire un petit peu plus un petit peu plus girly quoi enfin un peu plus mignon quoi et en fait je lui ai rajouté un autre un autre cadeau donc vous l'avez déjà vu je lui ai rajouté en fait mon châle different ways de lier comme tout en laff et file voilà donc du coup j'ai rebloqué pour l'occasion voilà pourquoi je lui offre ce châle tout simplement parce que moi je ne le porte plus que je trouvais ça dommage de le détricoter parce qu'il y aurait eu un espèce de gaspillage de fil voilà abominable parce que avec les rayures le fil a souvent été coupé donc je me suis retrouvée avec des mini pelotes de fil juste inutilisables et enfin c'est dommage parce que bon d'accord moi je ne le porte pas mais ça reste quand même un châle qui est très beau donc voilà donc je préférais en fait lui offrir plutôt que tout simplement plutôt que de lui que de le détricoter donc il faudra juste quand même que je prévienne bien parce que quand je l'ai lavé le verre a dégorgé j'avais pas le souvenir la première fois que ça l'avait fait mais là pour le coup ça l'a encore fait donc du coup il faudra bien que je précise sur la petite étiquette que je vais lui coller donc voilà lavage à la bain mais attention le verre dégorge voilà j'avais pas rajouté de vinaigre ou quoi que ce soit bon j'y avais pas pensé et pour son fils parce que donc elle a une fille et un fils donc moi je suis beaucoup plus proche de la fille de ma cousine mais j'ai trouvé un super jeu de société Disney voilà pour elle parce qu'elle adore Disney elle adore les jeux de société donc je veux dire quand j'ai vu ça j'ai fait oui c'est pour ça et pour son frère je lui fais toujours un petit cadeau voilà petit cadeau comme ça et cette année je voulais lui faire un petit amigurumi et donc j'ai demandé à mon frère tu saurais pas ce qu'il aime je sais pas il fait bah je sais pas trop et puis quand j'ai regardé dans mon Pinterest ce que j'avais l'une des dernières épingles que j'avais que j'avais enregistré c'était un petit sans coeur donc qui sont les des ennemis que l'on trouve dans le jeu Kingdom Hearts il m'a dit ah bah oui fais lui ça tiens parce que c'est un jeu qu'il aime bien et donc alors oui il est tout petit il est pas très grand donc voilà donc voilà pour ceux qui sont qui connaissent le jeu vidéo bah ouais vous allez le reconnaître et donc il était présenté avec un gros coeur alors là j'ai dû improviser pour le coeur parce qu'il y avait pas les explications du coeur il y avait juste celle du du bonhomme je pense que je vais peut-être lui mettre une attache je sais pas pour qu'il puisse l'accrocher au cas où puis si jamais il veut pas l'accrocher il aura juste sa coupe et le fil c'est pas très grave donc voilà alors ouais il est petit mais alors il y a 15 500 000 parties parce que alors vous avez la tête vous avez les antennes vous avez le corps vous avez les bras vous avez la jambe et vous avez le pied à faire séparément je parle et puis après il faut tout coudre ensemble et j'aime pas du tout en fait les tout alors j'adore les miniatures mais alors là la miniature comme ça non j'aime pas parce que quand vous devez vous batailler avec trois mailles dans le tour c'est pas hyper pratique quoi enfin surtout je pense pour quelqu'un qui qui crochette assez serré comme moi quoi donc voilà donc j'espère que ça lui plaira comme en plus c'est mignon quoi il a un gros coeur dans les mains voilà et donc en fait lui je m'étais amusée à le mettre en fait c'est pour ça que c'est détendu parce que je m'étais dit attends on va lui mettre son cousin dans la poche voilà c'est mignon hein même le coeur qui s'est barré donc voilà on s'amuse bien on s'amuse pas donc voilà voilà ensuite qu'est-ce que je peux bien vous présenter attendez j'ai un problème avec le coeur donc voilà ensuite on va passer au cadeau que j'ai fait pour mes grands-parents et donc la dernière fois dans le dernier épisode je vous avais parlé d'un projet de longue haleine c'est des chaussettes pour mon papy alors en soi ça va c'était pas extraordinaire c'est des chaussettes en taille 42 étant donné que je fais du 39 il y a que 2,5 cm de différence donc ça rallonge pas non plus d'énormes au niveau du pied par contre c'est au niveau de la cheville que j'ai beaucoup moins rigolé donc la laine que j'ai utilisée c'est de la Rico Design Superba Maya il me reste encore tout ça enfin tout ça c'est plus énorme mais elle était incroyable cette pelote c'est comme quoi on peut faire une très belle paire de chaussettes avec 100 g et voilà donc dans des couleurs marron parce que ma grand-mère voulait quand même quelque chose de sobre sinon moi je lui aurais fait des chaussettes rouges carrément donc voilà et en fait j'avais deux difficultés pour cette paire de chaussettes c'est que mon grand-père a un très fort coup de pied donc il fallait que la chaussette soit suffisamment large pour que pour qu'il puisse passer son salon quoi et en contrepartie il a une cheville très fine plus fine que la mienne j'ai pas des grosses chevilles mais lui il les a encore plus petites que moi je crois que c'était quelque chose comme 22 cm de tour de chine prenez un mètre regardez 22 cm de ce que c'est donc il fallait que je trouve quelque chose pour resserrer au niveau de la cheville donc du coup j'ai fait des côtes 1-1 sur toute la cheville et mon dieu que c'était long mon dieu que c'était long donc j'ai tricoté ça en 2,75 j'ai monté 72 mailles et croyez-moi non c'est bon c'est pas c'est pas trop large bon évidemment quand tu regardes avec la cheville en côte 1-1 si c'est énorme la différence mais mais voilà donc voilà 72 mailles je veux dire même moi je pouvais les porter c'était pas trop large je veux dire je flottais pas dedans donc pour lui ça ira très bien j'ai fait un talon en rang raccourci donc normalement c'est bon le le talon passe et donc j'ai fait tout de là alors moi je suis pas très habituée aux chaussettes longues puis ma mère me fait non mais les chaussettes pour hommes à part les soquettes je sais pas c'est quand même haut je me suis dit ouais mais c'est haut comment et je sais pas je devais être arrivée là quelque chose comme ça puis je lui ai dit c'est assez haut là tu crois parce que j'en pouvais plus vraiment et elle me fait va voir sur les chaussettes de ton père quoi et puis alors j'ai essayé une chaussette de mon père et quand j'ai vu la différence qu'il y avait j'étais il faut que je récote encore tout ça enfin bon c'était c'était magique donc en fait je les faisais vraiment en trois temps donc en fait je les ai fait en six jours cette paire donc trois jours pour chaque chaussette donc le premier jour en fait je faisais quasiment jusqu'au talon le deuxième jour en fait j'ai terminé le pied je faisais le talon et je commençais un peu la cheville et le troisième jour le plus horrible bah je faisais tout le reste de la cheville en côte 1-1 donc c'est génial les côtes 1-1 parce que ça donne un effet vraiment moelleux et tout mais c'est long à faire parce que tu changes ton fil de sens pas toutes les mailles quoi donc c'était long par contre j'aime beaucoup en fait parce que du coup je les essayais je pouvais les porter quand même même si elles sont un peu grandes je crois que pour certaines paires de chaussettes je vais m'obliger à les faire aussi grandes parce qu'en fait c'est trop bien tout simplement c'est trop génial donc voilà donc la première chaussette ça a été la deuxième ça a été plus dure mais je suis vraiment restée dans ma foulée pour pour voilà pour pas perdre le rythme donc voilà donc j'espère que c'est une laine qui vieillira bien donc ça passe à la machine etc je pense que ça risque de feutrer un petit peu que ça risque de perdre son élasticité mais j'espère que ça l'empêchera pas de les mettre voilà après moi les chaussettes que j'ai fait alors dans la Rico Design Superba Las Vegas c'est pas tout à fait la même qualité mais c'est juste qu'il y a des paillettes quoi elles ont effectivement moins d'élasticité elles ont un petit peu feutré comme ça mais j'arrive toujours à les mettre sans problème donc j'espère que ce sera pareil pour cette paire de chaussettes et même si c'était long à faire si l'année prochaine il veut une autre paire je tricoterai une autre paire ça il y a vraiment pas de soucis et donc pour ma grand-mère donc là je parle de mes grands-parents maternels parce que mes paternels ils sont pas très cadeaux je lui ai fait un bonnet voilà qui est pas sec j'ai lavé ça avant-hier c'est toujours pas sec c'est magique donc si vous avez suivi le dernier épisode vous savez que c'est le projet qui m'a posé problème donc à la base voilà je devais tricoter entièrement en mérino 100% de Katia donc en beige comme ça enfin écrue pour le bord et tout le reste ça devait être en noir et puis moi pas savoir lire pas savoir lire en fait les explications quoi et ah oui alors le bonnet c'est le coral reef de je sais plus qui mais bon je penserais à mettre quand j'ai utilisé des patrons le nom à chaque fois voilà et je sais pas je voilà pour moi enfin très clairement le patron donc il est en anglais mais il te disait tu fais le motif qui te disent de faire tu le fais 4 fois par rang tu le fais 2 fois en entier et une fois jusqu'au rang 10 et après tu passes aux 2ème voilà aux 2ème explications qui prennent en compte les diminutions je sais pas pourquoi moi ça m'a perturbée je sais pas pour moi en fait le motif je devais faire 4 fois donc oui 4 fois plus non c'était pas possible de le faire avec une seule pelote de lait donc quand j'avais été à distri laine j'avais acheté cette laine qui est cette fois de la basic merino de Katia donc 52% merino 48% acrylique mais qui est très agréable à tricoter qui est très douce et et donc j'avais pris deux pelotes parce que je pensais donc vas-y qu'à la suite quand je suis rentrée j'ai des faits j'ai recommencé tout ça puis bon comme maintenant je connais le motif par coeur je veux dire ça a monté vite quoi je me rends compte qu'en fait une pelote mais ça allait largement me suffire quoi donc que j'avais acheté la ligne pour rien et tout mais c'est quand même plus joli dans ces couleurs là ça lui ira beaucoup mieux à ma grand-mère donc voilà donc moi j'aime beaucoup le bonnet personnellement moi je me le referai je me le referai en comme ça c'est donc ça c'est mon châle traveling woman que j'avais fait en tout début d'année que je vais détricoter je le porte pas ça sert à rien par contre la laine elle est tellement belle et tout et donc je me ferai enfin avec en partie un bout de on va dire je me ferai le bonnet comme ça donc voilà c'est c'est un modèle gratuit il est super sympa franchement je vous le conseille en plus c'est pas compliqué à retenir je vous le dis au bout d'un moment tu le fais sans sans avoir besoin tu mets juste des petits bâtons à côté pour savoir où t'en es mais t'as même plus besoin de regarder le motif les diminutions sont très intelligemment maîtrisées moi j'aime beaucoup donc je vous le porte pas parce que bon il est encore humide et tout par contre je suis un petit peu dégoûtée d'un truc c'est de la laine qui est là parce que donc bon certes c'est pas encore sec hein mais mais c'est vachement détendu quoi c'est assez impressionnant donc j'avais mis des attaches parce que normalement enfin je veux dire les côtes elles étaient pas comme ça quoi normalement c'est toi qui les retourne mais je crois que je vais mettre des attaches supplémentaires parce que au vu de comment ça ça s'est détendu j'en avais mis que 4 pour que justement il n'y ait pas de soucis au niveau élasticité mais bon ma grand mère a une plus petite tête que moi donc si moi il me va il va sans problème à elle mais je pense que je vais mettre un point d'attache en plus parce que si elle elle doit le laver à chaque fois que ça se barre comme ça c'est galère quoi bon je pense que je vais rajouter des attaches avant avant de l'emballer et donc voilà il y a un cadeau en plus alors attendez parce que là je crois qu'il va falloir que je relance parce que j'ai beaucoup de choses oh merde j'ai pas lancé il est débit ce portable ouais parce que là j'ai un gros projet quand même à vous montrer donc je reviens voilà donc là j'ai besoin vraiment d'un bon segment de 10 minutes pour vous présenter le dernier projet fait main du coup que j'ai fait pour Noël donc je l'ai fait pour mon frère je vous en avais parlé je crois que je lui ai dit je sais pas si je vais réussir à le faire etc mais écoutez je trouve que j'ai pas trop mal réussi allez allez je lui ai fait je lui ai fait un nifleur voilà alors si vous avez été voir les animaux fantastiques vous le reconnaissez c'est enfin j'espère voilà et oui oui non j'ai pensé à tout et ça c'est c'est un galion de de Gringot je sais pas du tout d'où ça sort c'est ma mère qui l'avait retrouvé il y a quelques temps et du coup je me suis dit il sera bien dans la poche de ce nifleur donc pour ce projet l'histoire un petit peu de ce projet donc voilà mon frère adore ce personnage c'était vraiment son personnage préféré dans le film et donc à la base il va recevoir donc une grosse anthologie Wolverine un gros comique épique comme ça avec peut-être toutes les aventures principales de Wolverine mais je voulais lui faire un cadeau un peu surprise quoi et donc évidemment je voulais lui faire en rapport avec l'unifleur donc au début j'avais pensé à la figurine pop mais qui est ultra chère pour ce que c'est parce que oui voilà je l'avais dit déjà dans l'épisode précédent elle est toute petite enfin elle est plus petite que les pop normales et elle est plus chère donc voilà et et donc là ça fait deux fois qu'on passait devant en fait ils vendent également enfin je sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos espaces culturels Leclerc ou enfin dans l'espace culturel de n'importe quel supermarché à Cultura ou ce que tu veux ils vendent des c'est des espèces de petits livres qui sont en rapport avec une créature de l'univers d'Harry Potter et vous avez une planche en bois avec des pièces prédécoupées pour en fait faire une sorte de maquette de la créature donc comme ça vous avez Dobby Aragog Buck le vif d'or le nifleur et le démon des merveilles et donc ça fait déjà deux fois que mon frère il passe devant celui du nifleur il me fait bah tu me le fais quand exactement et puis moi devant mon air dubitatif il me fait ah ouais alors t'as le temps pour ton tricot ton machin et tout mais t'as pas le temps de me faire ça quoi puis moi dans ma tête mais si tu vas avoir un nifleur c'est juste qu'il va pas être en bois donc voilà donc j'avais regardé s'il y avait pas déjà en fait des patrons au crochet sur internet et en fait j'en ai bel et bien trouvé un sur Etsy mais qui reprend en fait la forme du nifleur en version pop et que j'aimais pas du tout donc je me suis dit bah tant pis je vais le faire moi-même et donc voilà ce que ça a donné alors j'ai commencé parce que du coup je savais pas trop quelle taille lui donner machin etc donc j'avais commencé par faire un bras qui est vachement plus gros que le bras au final voilà et à partir voilà donc je me suis dit bon on va essayer de faire un bras déjà parce que déjà moi ce qui me alors j'ai aussi fait des effets je voulais lui les colorier le museau en rose mais j'ai pas de feutre adapté donc en fait je sais pas si vous voyez ce que je voulais essayer de rendre c'était les pattes parce qu'en fait il a des doigts il a 4 doigts bien griffus et mais c'était juste pas possible avec ce que j'avais de faire ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une espèce de de grosse boule et avec du fil à broder j'ai essayé de faire démarquer en fait 4 doigts et avec ce même fil à broder j'ai fait des petites mailles levées pour en fait faire des griffes donc ça c'était je sais pas c'était ce qui me préoccupait en premier et donc ensuite voilà j'ai fait un j'ai fait un bras et puis j'ai commencé donc ensuite à faire la tête j'étais quand même comment dire embêtée dans le sens où j'avais qu'une pelote de bleu marine donc d'un côté il fallait pas qu'il soit trop grand donc il m'en reste du bleu marine et tout mais peut-être que si je l'avais fait plus grand j'en aurais pas eu assez donc ça il fallait quand même que je fasse gaffe donc j'avais commencé à faire la tête mais j'arrivais pas à savoir si la taille de la tête par rapport au bras que j'avais fait c'était ça allait quoi donc j'ai ensuite fait le bec enfin le museau c'est pas un bec c'est un museau les yeux et une fois que j'avais un peu tout assemblé pour voir ce que ça avait fait je me suis rendu compte que ça c'était trop grand donc on recommencera j'ai ensuite fait le corps avec j'ai essayé de donner une petite proéminence au niveau du bidou parce qu'il y a un gros bidou quand même l'unifleur j'ai ensuite fait les bras du coup tant que j'y étais j'ai fait les bras j'ai ensuite fait une poche donc en fait c'est exactement la même poche que Kira le kangourou de la Lila là sauf qu'elle est beaucoup plus petite elle est deux fois plus petite j'ai ensuite fait les pieds les jambes et puis la queue et la queue aussi en fait j'ai repris le principe de la queue de Kira le kangourou et j'étais pas tout à fait contente en fait du résultat parce qu'en fait on avait vraiment une tête qui se détachait avec un cou etc et le problème c'est que l'unifleur a une tête beaucoup plus aplatie et il a pas de cou donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai en fait penché la tête vers l'arrière pour l'aplatir un peu et en fait j'ai cousu j'ai cousu pour que voilà la tête tienne en place ce qui fait qu'il a plus de cou et qu'il a une tête un peu plus aplatie et donc ma mère était d'accord même si il était très mignon aussi avant il est beaucoup mieux là et puis il ressemble à un nifleur donc il va falloir quand même que je prenne des photos de tous les objets quand même avant de les emballer et puis alors lui je vais m'éclater on s'était déjà éclaté à lui mettre des bagues des colliers partout voilà pour faire vraiment the nifleur donc voilà donc je suis très contente quand même du résultat final parce que du coup j'ai dû tout concevoir par moi-même et voilà et je trouve que c'est plutôt bien réussi alors j'ai essayé aussi de retrousser un peu le nez avec en cousant un petit peu pour que voilà ça remonte mais c'est pas c'est pas dans le patron d'origine on va dire mais voilà mais du coup je suis contente du résultat et j'espère que ça lui plaira lui aussi qu'il appréciera le fait que j'ai pris toute une journée voilà pour lui concevoir un petit nifleur et enfin de toute façon c'était évident qu'il lui fallait une poche pour mettre pour mettre des trucs dedans c'était obligé et et voilà donc j'étais super contente j'étais super contente de réussir à pondre ça et et voilà la fille c'était the projet non mais j'avais que ça en tête on devait parce que j'ai voulu me débarrasser de bouquins on les a amenés vous savez à un cache et tout elle m'a fait bah si tu vas on y va cet après je me suis dit non non aujourd'hui c'est la journée du nifleur je fais que ça on ira plus tard je m'en fiche voilà donc voilà c'est son petit cadeau surprise j'espère que j'espère que ça lui plaira et voilà c'est tout pour les cadeaux faits main c'est déjà pas mal pour cette année je trouve que c'est pas mal c'est pas mal donc ensuite pour pour moi j'avais aussi quelques projets à faire avant de partir donc le premier c'était un bonnet noir c'est noir il n'y a plus d'espoir parce que alors c'est pas que j'ai pas de bonnet c'est pas vrai mais je suis pas quelqu'un qui porte vraiment des bonnets j'ai un bonnet que je m'étais tricoté au tout début quand j'ai commencé le tricot mais bon voilà je l'aime plus trop donc je le porte plus je m'étais tricoté un bonnet l'année dernière mais ça marche pas donc je le porte jamais non plus enfin je le détricote tout bêtement pour récupérer la laine donc là je me suis dit je vais essayer de me trouver un petit modèle sympa et donc le modèle donc c'est le bonnet excess de je sais plus qui et donc c'est un bonnet gratuit enfin un modèle gratuit et il a rien d'exceptionnel enfin c'est rien d'exceptionnel donc montage montage provisoire des mailles parce que le bord en fait il est tout en jersey ouais c'est vachement pratique à montrer j'avoue il est tout en jersey et puis en fait une fois qu'on a tricoté une trentaine de rangs on défait le montage provisoire on récupère les mailles et en fait on va s'amuser à tricoter les mailles de la base et les mailles actuelles ensemble pour fermer le bord et ensuite c'est que du jersey avec juste une section où on voit rien mais là croyez moi du point mousse voilà et donc en fait c'est plutôt pas mal parce que du coup c'est tout simple tu te prends pas la tête c'est du jersey et t'as juste un moment sur 20 mailles t'as du point mousse à faire donc c'est un peu comme pour les chaussettes quand j'ai besoin d'un tout petit motif juste pour rythmer le truc et ben là c'est exactement pareil et donc j'ai tricoté ça en Merino Baby de Katia j'avais une pelote voilà il y a 165 mètres dedans qui était censée être ma pelote de secours pour mon châle Neyas de Merina version galaxie que j'ai d'ailleurs parce que comme je voulais le prendre dans les vacances je l'ai rebloqué parce qu'il était tout rabougri il est encore plus grand que la dernière fois mais alors du coup là on voit vachement à travers voilà mais il est tout grand voilà je suis contente et finalement c'est le reste de ma labrigo soc noire du châle qui m'a servi de pelote de secours pour ce bonnet parce que pour une surface équivalent à ça j'ai eu besoin de ce telet parce que donc il y a normalement le bonnet il faut 155-160 mètres donc je devais être bon mais j'ai une grosse tête et 100 mailles en 4 mm bah c'était trop bien donc j'ai rajouté 10 mailles j'ai fait 110 mailles et forcément ces 10 mailles de différence ont fait que j'ai manqué un tout petit poil de laine à la fin donc je vais le mettre voilà donc quand je l'avais publié sur Facebook euh sur Instagram j'ai pas aimé sur Facebook euh j'avais dit c'est bon je suis prête pour cambrioler une banque c'est pas faux c'est pas faux parce que tout noir comme ça un truc ultra sain c'est presque même un bonnet pour homme je l'ai essayé à mon père juste pour voir il lui allait bien quoi donc voilà donc le pire c'est quand j'ai les cheveux attachés là ça fait gangsta du 9-3 j'ai envie de dire donc du coup j'ai rajouté un petit pompon voilà ça apporte une petite touche et tout mais bon je suis moyennement convaincue par cet ajout quand même mais bon voilà comme ça j'ai un bonnet il est tout doux il tient bien chaud euh voilà il est pas trop gros il est bien il va bien il est bien couvrant enfin voilà il est bien il est pas exceptionnel mais euh il fera très bien l'affaire pour euh pour ces 15 jours d'hiver que je vais avoir parce que du coup bah dimanche je pars dans la famille en Lorraine en Moselle très précisément donc eux l'hiver est là il fait froid chez eux ici je suis désolée en Gironde on n'a pas d'hiver là je veux dire on est 15 décembre on est censé se les cailler et très souvent on est à plus de 10 degrés quoi voilà donc voilà c'est un bonnet pour 15 jours très clairement c'est un bonnet pour 15 jours donc largement suffisant et le deuxième projet que je voulais voilà faire avant de partir c'était le suite octobre du bouquin ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charles XII donc j'avais pris un tissu polyester de chez Diffuse l'année des tissus donc de couleur beige taupe voilà avec un un revers tout doux je pense que vous comprenez qu'il est tout doux voilà et donc ça donne le sweat que je porte en ce moment voilà je vais peut-être donc voilà un sweat tout simple il n'y a pas pas trop de furenture euh donc voilà ça m'a pris un après-midi pour le faire et et donc j'étais contente parce que le le patron en soi il est super simple il n'y a pas il n'y a pas à dire il n'y a rien compliqué j'ai juste été un petit peu embêtée avec tout ce qui est bande donc les bandes pour les poignets la bande pour le bas et puis la la bande d'encolure parce que quand j'ai voulu les assembler je me suis rendu compte que le tissu auquel je devais le raccorder euh était plus large donc du coup si je m'amuse à épingler il allait avoir un pli quoi donc du coup pour les manches et pour le bas du pull c'est pas grave j'ai retaillé pour que ça fasse à peu près la pour que ça fasse la même circonférence quoi et donc bah c'est pas plus mal parce que du coup le bras il est un peu plus il est un peu plus resserré donc c'est bien bon le bas un peu plus resserré c'est bien si on grossit pas entre temps faut pas faut pas grossir par contre c'est pour l'encolure mais j'ai galéré parce que je ne pouvais pas rétrécir l'encolure quoi donc il a fallu que sur la bande d'encolure il a fallu que je tire dessus comme une malade à chaque fois et que je l'épingle pour finalement faire disparaître le surplus que j'aurais obtenu en temps normal et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire pour tout mais non enfin non c'est galère j'ai passé 20 minutes à essayer de bien épingler la bande d'encolure quoi c'était juste catastrophique et du coup je l'ai relativement mal épinglé parce que donc une fois je l'avais fini et tout et je me tiens rendu compte que à certains endroits j'avais pas pris le tissu du dessous enfin le tissu du pull quoi donc du coup j'ai dû repasser un coup sur certains endroits pour que bah j'ai pas trop quoi dans l'encolure tout simplement donc du coup normalement il y a une surpiqure à faire à l'extérieur pour justement coincer en fait le bah le petit surplus petit surplus là quoi mais alors moi il est tellement petit déjà qu'est-ce que tu veux voilà donc j'allais pas m'en et puis ça tient bien quand même donc j'allais pas m'embêter à faire un truc tout moche parce que je coups pas droit hein voilà ça marche bien il faut juste que je fasse attention quand je le mets de bien rentrer les trucs vers l'intérieur mais c'est c'est ultra moche c'est ultra moche donc il y a des endroits c'est un peu plus large qu'à d'autres machin enfin bon c'est un peu une catastrophe de ce point de vue là mais donc je pense que pour le prochain à la limite recouper c'est pas très grave ça maintenant que je le sais il faudra juste que je fasse gaffe avant de avant de coudre et par contre la bande en collure je couperai systématiquement plus pour pour avoir moins de problèmes de ce côté là je veux dire c'est peut-être pour ça qu'il fallait un tissu légèrement élastique c'était parce que les bandes devaient être tirées à donf mais je veux dire moi ne serait-ce que pour la bande du bas je veux dire avec mes jambes enfin avec mes jambes mes hanches je veux dire déjà quand je mets le pull la bande elle s'étire déjà donc si j'avais dû les tirer un maximum à la base je sais pas c'était bizarre mais bon maintenant que je sais ça je pourrais en refaire d'autres ça va il n'y a pas de soucis mais du coup je suis super contente parce que du coup il est super agréable à porter ce tissu ça fait un bon basique alors il y avait des tissus imprimés etc très très mignons et tout mais bon je me suis dit pour un premier tu vas prendre un truc ultra classique et puis et donc ensuite j'ai fait plein de petits trucs aussi à côté je me suis pas lancée dans des projets j'ai pas monté de nouveaux projets ou des choses comme ça j'ai juste par exemple j'ai continué à faire des carrés grannis pour ma couverture alors lui il est 15 fois trop grand mais c'est pas grave donc lui il lui manque son jumeau et je vous présente officiellement l'association de couleurs pour des carrés grannis que je déteste le moins dans cette couverture franchement quand j'ai pris les écheveux ça m'avait l'air de bien aller ensemble et puis finalement je trouve ça hyper moche mais bon pas grave enfin il y en a un qui est plus moche que l'autre mais voilà donc voilà j'ai continué un petit peu ça et puis j'en ai aussi profité pour terminer quelques trucs que j'avais commencé depuis longtemps et puis que je n'avais toujours pas terminé comme cette boîte pour ma maman donc on avait acheté une boîte carré comme ça elle voulait un décor de pirogravure parce que et je ne l'ai toujours pas fini d'ailleurs cette boîte je m'étais fait une boîte au souffle voilà qui n'est pas terminée elle devrait aussi avoir quelques couleurs et puis bon voilà je n'ai toujours pas trouvé ce que j'allais mettre sur cette face là enfin bref elle n'est pas encore assez remplie au niveau déco donc il faudra que je trouve et donc elle voulait exactement la même chose mais sur le thème de Disney pour en fait ranger sa petite collection de pins Disney donc la boîte est déjà remplie alors elle voulait Pinocchio et ensuite plusieurs personnages d'Alice donc Alice le chat de chez Chayeur le lièvre de Mars et le lapin blanc voilà alors du coup pendant très longtemps j'avais fait juste en pirogravure j'avais fait Pinocchio Alice et le lapin blanc et j'ai mis 15 ans avant de me décider de faire le chat et puis le lièvre et donc je lui ai demandé est-ce que tu veux que je te mette un petit peu de couleur elle m'a dit oui donc j'ai pris ma palette d'aquarelle écologique pour faire alors du coup ce qui est très rigolo c'est qu'en fait on la met dans ce sens là principalement parce que sur les trois faces là en fait on a les mêmes couleurs qui reviennent tandis qu'avec le chat et puis le lièvre c'est des couleurs qui diffèrent complètement donc c'est bête ça casse un peu l'unité de la boîte mais bon elle m'a demandé ces personnages j'ai mis ces personnages là je me suis dit il faudrait il y aurait presque fallu peut-être alors ça on verra plus tard que je sais pas qu'il y ait un élément qui qui unifie en fait tous les personnages d'Alice donc moi j'avais par exemple pensé vous savez peut-être des feuilles genre des rinceaux de fleurs voilà qui parcourraient la boîte et voilà et comme ça en fait la couleur verte permettrait d'unifier le tout voilà donc j'avais pensé à ça mais ça on verra plus tard elle est pour l'instant quand même finie voilà j'ai terminé ceci j'ai terminé aussi mes bracelets brésiliens sur voilà les trois maisons d'Harry Potter donc il me restait plus qu'à faire cerf d'aigle je l'ai fait hier soir et du coup ah bah oui évidemment je l'ai pas pris non parce qu'il me fallait du gris et j'avais pas de gris enfin je vous avais expliqué il me fallait un petit gris voilà donc je me suis fait un bracelet en tricotin je vais le chercher on va prendre un raccourci donc voilà je me suis fait un bracelet tricotin donc gris vert violet on se demande pourquoi j'ai choisi ces couleurs donc alors attendez je vais vous le montrer d'un peu plus près voilà donc ouais je sais vidéo précédente j'ai oublié d'incruster la photo des tricotins c'est vachement intelligent j'ai mis un lien vers l'article du blog je pensais à un moment avoir supprimé les photos par mes gardes et en fait non je les ai retrouvées donc voilà alors normalement je crois que sur tablettes et mobiles les annotations ne s'affichent pas mais bon c'est facile à retrouver quoi donc voilà je m'étais fait ça donc ça donne ça voilà il faut apporter et du coup comme ça j'avais mon gris pour faire pour faire mon cerf d'aigle voilà j'ai mes 4 bracelets brésiliens aux couleurs des maisons de Boudlard voilà et voilà c'est tout pour c'est déjà pas mal pour les projets que j'avais à vous montrer je regarde vite fait mais oui 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 ah j'ai fait un achat aussi on va l'avoir complètement inopinée un morceau de tissu de 1m20 par 1m60 que je ne sais absolument pas ce que je vais en faire mais je l'ai trouvé chez mon antiquaire 1€ il me l'a fait donc voilà je l'ai pris voilà vous savez pourquoi je l'ai pris parce que ça m'a fait penser au costume de vous savez dans le bossu de Notre-Dame l'espèce d'arlequin qui a j'arrive jamais à me souvenir de son nom c'est celui qui chante au tout début qui raconte l'histoire de Quasimodo quand ses parents sont morts tout ça tout ça ça m'a fait penser à son costume et comme j'aime beaucoup le bossu de Notre-Dame je l'ai pris mais je ne sais pas du tout ce que je vais en faire donc voilà ça c'était le petit achat donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des projets que j'ai fait ces dernières semaines en fait parce que évidemment tous les cas de Noël je ne les ai pas faits je ne les ai pas faits en une semaine ce n'est pas possible donc voilà et donc pour conclure étant donné que c'est le dernier épisode de l'année 2016 je voulais faire un petit bilan voilà de cette année créative tout d'abord par rapport au podcast évidemment que du positif ça fait toujours énormément de plaisir de pouvoir partager même si même si c'est que virtuellement en fait de pouvoir partager sa passion avec des gens qui partagent la même passion c'est toujours évidemment même si je suis très peu active parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire dans cette pratique du tricot de la broderie etc j'ai quand même l'impression de faire partie d'une communauté plus large et donc je ne me sens pas seule et c'est quand même vachement bien puis tous les échanges qu'il y a eu les rencontres qui bon certes n'étaient pas très nombreuses mais voilà avec la hyène laineuse Candlewood Nathie ça m'a fait extrêmement plaisir les échanges voilà multiples avec Magali Hanseau Caro enfin voilà j'espère qu'il y aura plus d'échanges encore de ce type là l'année prochaine et voilà donc ça c'était vraiment que du positif et ensuite en ce qui concerne mes créations j'ai un j'ai un bilan plutôt mitigé on va dire parce que je suis très contente de tout ce que j'ai fait je suis contente de ma production en général mais il y a eu quand même beaucoup de frustration toute la première partie de l'année ça a été une frustration qui était due au fait que j'étais en train de rédiger mon mémoire et que j'avais pas forcément envie de faire ça à ce moment là parce que c'est à ce moment là que j'ai découvert que j'ai acheté mes premières échanges de laine tinte à la main et ça ça a été catastrophique d'un certain point de vue parce que du coup j'avais que ça en tête et des fois je pouvais passer des après-midi sur mon ordinateur à essayer d'imaginer quel projet je pourrais avoir avec telle laine machin et tout et le truc c'est que je suis pas j'ai pas un compte en banque illimité j'avais un mémoire à écrire à côté donc je trouvais pas forcément des projets qui pouvaient aller avec les laines donc généralement c'était des heures qui servaient à rien parce qu'au final j'achetais rien ou quoi donc c'était assez frustrant d'un certain côté et voilà c'est un petit peu le problème quand t'as plein de nouveaux trucs c'est que t'as plein de nouvelles envies aussi quand tu découvres de nouvelles choses t'as plein de nouvelles envies qui viennent et tu peux pas tout faire tu peux pas tout avoir c'est pas possible et ça amène forcément de la frustration et à partir d'octobre ce qui m'a vraiment embêtée mais voilà c'est que je me suis mis de la pression pour rien c'est comme je savais que bon j'allais commencer ma recherche d'emploi certes mais que j'allais pas essayer de trouver de petits boulots à côté pour gagner un peu de sous avant les vacances de Noël ça je le ferai l'année prochaine tout simplement parce que je voulais pouvoir partir tranquillement pendant les vacances de Noël dans ma famille c'est tout bête mais et du coup comme je savais que j'allais avoir énormément de temps pour moi je voulais que les projets ils s'enchaînent et le truc c'est que j'ai pas un rythme non plus effréné je m'appelle pas Julie et du coup à chaque fois que j'étais retardée par un truc ou que j'avançais pas assez vite je me foutais la pression pour rien c'était stupide mais voilà finalement la seule période qui était bien c'était quand j'étais à Aubusson je travaillais la journée je faisais un truc que j'aimais le soir je faisais mes petits trucs voilà j'avais ma petite vie j'étais tranquille et c'est bêtement de ça dont je rêve parce qu'on pourrait croire que avoir tout le temps qu'on veut pour ces projets créatifs c'est cool mais je vous jure ça fait deux mois et demi que je fais que ça bah c'est pas marrant en fait c'est pas marrant parce que quand t'as rien à côté pour essayer de te changer un petit peu voilà c'est nul et j'ai beau avoir je m'occupe tout le temps techniquement je m'ennuie jamais parce que je fais toujours quelque chose mais ça fait deux mois et demi que je m'ennuie énormément du fait que j'ai pas de vie sociale que j'ai pas autre chose à faire quoi c'est voilà c'est donc voilà donc voilà beaucoup de pression de frustration etc donc il y a que ces dernières semaines où je me suis un peu détendue et du coup c'est mieux parce que je me suis moins pris la tête sur mes projets et ça passe vachement mieux parce que c'est bête de se mettre la pression ou quoi pour des loisirs vraiment donc voilà et forcément j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire l'année prochaine c'est une catastrophe parce que j'ai évidemment je pourrais passer sérieusement 20 minutes à vous parler de tout ce que j'ai en tête mais ça ne sert à rien gardons un peu de suspense pour la saison prochaine donc voilà j'ai plein d'idées beaucoup plus précises enfin beaucoup plus d'idées au niveau tricot mais ça je pense que c'est un effet pervers des podcasts créatifs comme on parle essentiellement de tricot c'est là dessus que tu réfléchis le plus je suppose voilà bon après j'ai aussi des projets des projets crochet broderie j'en ai moins mais j'aimerais vraiment m'y remettre parce que ça me manque quand même ça me manque donc justement là donc oui bon il faut regarder ça donc forcément on est en plein dans les vacances mais moi j'y suis pas encore je vais reprendre ma broderie de Nimue et ça ça va être vraiment mon projet principal et je vais avoir mes chaussettes à côté j'ai toujours pas choisi un motif d'ailleurs voilà pour changer un petit peu mais ouais la broderie c'est un truc que j'aimerais quand même plus exploiter l'année prochaine j'ai un peu délaissé cette année mais voilà ça m'embête très clairement puis voilà puis bon j'ai d'autres envies très clairement donc on n'est pas sorti de l'auberge mais bon j'espère quand même que le premier truc que je je suis quand même impatiente de trouver du travail c'est quand même mon objectif premier donc je sais pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai en tête l'année prochaine mais on verra non non c'est vraiment de pas me prendre la tête de les faire vraiment un par un de pas trop prévoir à l'avance comme ça je suppose que ça passera mieux tout simplement parce que c'est débit de se mettre la pression sur des loisirs donc voilà donc plein de projets en tête je pense qu'il y aura beaucoup de bleu encore au niveau du tricot bah d'ailleurs donc vous voyez ça donc au plus tôt le 26 donc j'ai reçu à ce moment là trois échevaux des jolis de mini donc je suis impatiente de vous les montrer j'aurais reçu aussi des figurines pop de la part de mon frère pour agrandir ma petite famille donc je vais avoir John Watson qui va pouvoir accompagner son cher Sherlock et je vais avoir Dean Winchester de la série Supernatural ça aussi c'est un peu j'étais en train de réfléchir mais en fait les figurines pop ça peut partir en petite collection bien sympathique la catastrophe moi je peux le dire la catastrophe non mais simplement avoir les personnages de tes séries préférées de tes films préférés c'est cool quoi je sais pas c'est bon bref donc voilà mais ouais a priori j'aurais pas grand chose niveau loisirs créatifs en cadeau après je sais pas tout ce que je vais recevoir évidemment sinon c'est pas drôle mais mais voilà donc sur ce je vais vous souhaiter de bonnes fêtes j'espère que vous avez passé un bon Noël c'est bizarre de parler comme si on était le 26 mais voilà donc j'espère que vous avez passé un bon Noël que vous avez été gâtés que vous profitez bien de tous vos proches pendant ces fêtes de fin d'année voilà qui sont toujours un moment un peu privilégiés et ben moi je vous dis à l'année prochaine hein c'est bon on peut on fait des blagues maintenant sur l'année prochaine je vous dis à l'année prochaine donc et je vous fais des gros bisous ciao mais p 1 0 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada